Musique Un pèlerinage, une expérience de vie, voilà ce que vivent ces jours-ci les quelques cent dix membres de l'Institut Dynamique Catholique, un institut américain créé pour donner un nouvel élan à l'Église catholique en Amérique en vue de développer des ressources à l'échelle mondiale, capables d'inspirer les gens à redécouvrir le catholicisme en pèlerinage sur les routes du 5ème évangile. Tous sont unanimes pour dire que tout prend vie lorsque l'on revient sur les lieux, là où tout est vraiment arrivé. Être ici, en ce lieu où le Fils de Dieu a changé le monde, y a-t-il un meilleur endroit ? Essayant de revivre les scènes de la Bible, ces pèlerins en Terre Sainte du 5 au 10 mars expérimentent une lecture plus vivante de l'Évangile et de la personne du Christ. Cette expérience, ils en sont convaincus, va changer leur vie. Jésus nous a dit « Suivez-moi ». Alors je pense que c'est la meilleure façon de le suivre, en étant ici, là où les événements racontés dans la Bible ont eu lieu. Le fait d'être là où tout est arrivé dépasse mes attentes. Être là permet aux Écritures de revenir à la vie et permet à chacun de ne plus simplement lire, mais aussi de visiter les lieux, d'être là où Jésus était, là où il est. C'est incroyable, c'est fantastique, c'est bien loin de ce que je pouvais imaginer. Je fabrique ces chapelets en bois à la main dans ma paroisse et j'en distribue beaucoup dans la rue. Je les ai apportés ici pour qu'ils soient encore plus bénis. Les pèlerins réalisent que ce qu'ils vivent ici en Terre Sainte est non seulement un rêve devenu réalité, mais aussi qu'une fois venus ici et rentrés chez eux avec ce qu'ils ont vécu, ils ne lisent plus les épisodes de la Bible de la même manière. Profondément touchés par ces lieux saints et par leur pouvoir de renouveler la foi, le groupe de pèlerins a visité les principaux sanctuaires de Terre Sainte et a vécu des moments uniques à Encarim, par exemple, mais aussi surtout à Bethléem. C'est une expérience unique dans la vie. J'aime la période de Noël et le jour de Noël en particulier, mais aujourd'hui j'ai senti la naissance de Jésus dans mon cœur et je ne pouvais plus m'arrêter de le sentir, de sentir son amour, de le sentir lui. Je ne peux pas décrire ce moment, c'est indescriptible. Quand le Seigneur veut quelque chose, le Seigneur le veut. Quel meilleur endroit que d'être sur la terre de Dieu, en ce lieu où Dieu offre le pardon, dans lequel le Seigneur donne la vie éternelle. Il est beau d'avoir tous ces pèlerins qui se rendent en pèlerinage. Nous étions dans l'église de la Nativité, à genoux. Ils ont chanté et ils ont ensuite été émus aux larmes. Ils ont pleuré. Leur cœur s'est arrêté en ce lieu. Et je me suis rendu compte combien il est beau de voir comment le fait de venir ici touche les gens, comment cela touche leur cœur et leurs âmes. Quand ils viennent, quand ils viennent, comment cela touche leur âme et leurs âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada